Transcription par Céline R. La présidente, Albert Dubler, avec qui j'ai une amitié et qui m'a permis d'être là, la ville de Strasbourg. Je suis surtout ravie d'être dans cette ville qui est à la croisée des cultures et des langues et qui correspond très bien aussi à mes origines libanaises, où on est aussi à la croisée de civilisations. Aujourd'hui, je vais présenter le travail de mon agence qui est basé à Paris, donc dans l'onzième. On est une vingtaine de personnes et c'est aussi le travail, donc la méthodologie de travail qu'on poursuit, mais aussi un peu parler d'une thématique un peu plus particulière. C'est des paysages plus apocalyptiques, comme je peux dire, parce que je sors aussi des événements actuels de Beyrouth. L'agence est dans le onzième, on est un atelier de 22 personnes, entre 22 et 25 personnes, toujours avec un travail de la main. Je pense que c'est un travail très important toujours de garder la main, malgré tous les outils de conception qu'on utilise, que ce soit l'ordinateur, le BIM ou autre, des croquis, des recherches. Et chaque projet, comme le titre de la conférence l'indique, est un travail archéologique. C'est un travail de fouille, de recherche, qui est mené à chaque projet et de questionnement. Avant chaque intervention, c'est vraiment un questionnement autour de chaque typologie, son histoire, comment elle a évolué, pour faire que l'architecture soit plutôt une émergence de son lieu, comme une découverte, plutôt qu'un élément qu'on vient poser dans son contexte. C'est cette question-là qui me ramène aussi à comparer l'architecture à des événements, comme par exemple ce Tobélisque qu'on a trouvé en Égypte. Et j'ai toujours la sensation que l'architecture, pour moi, est vraiment cette sorte d'émergence, de quelque chose qu'on trouve, qui est quasiment là, et qui émerge de ces recherches multiples, et qu'on vient achever et finir. Comme cette ville qu'on a retrouvée en Turquie, qui date bien avant les pyramides. Et c'est aussi des paysages ou des réflexions qui sont liées probablement à la ville dans laquelle j'ai grandi, Beyrouth, qui est enterrée cette fois, où on voit permanemment ces archéologies de la ville ancestrale se révéler entre la ville romane et la ville ottomane, qui se révèlent à chaque fois qu'on fouille et qu'on reconstruit. Quelque chose qui est toujours frappant aussi dans ces paysages de ruines, c'est la force de la nature de venir donner de la beauté, au-delà de tout ce que ça peut venir ravager le construit. Donc la nature vient et reprend ses droits et donne de la beauté. Donc ça souligne aussi l'importance de l'environnement, l'importance de la nature comme partie intégrante du bâti, de l'urbain, de l'architecture. Donc l'agence ressemble un peu à ça, c'est des recherches avec des références, des notions, des théories, des croquis, des maquettes, qui viennent raconter l'architecture à multiples échelles. Donc c'est quelque part un acte ou une construction qui est entre l'archéologie d'un côté, le futur, la nature et l'humain. L'archéologie, parce que c'est l'acte de fouiller, de trouver et de rechercher. Le futur, c'est la projection dans une découverte. L'humain, c'est dans l'acte d'inclure dans ce qu'on construit et la nature pour nourrir. Et ce champ complexe vient former cette simplicité ou ces espaces qu'on s'approprie, qui sont ces espaces qu'on crée en tant qu'architecte. Cette méthodologie s'applique pour nous sur différentes échelles. Donc ça nous permet aussi d'aborder aussi bien des mises en scène, comme par exemple cette exposition que j'ai faite à Arita, au sud du Japon, dans un temple autour duquel on a travaillé sur la notion des sayuki, et ces céramiques qui sortent de la cuisson, qui sont délaissées dans des usines à Arita, qui est l'origine de la céramique. Ou cette expo aussi qui est au Japon. Là, on est dans le musée national de Tokyo. Et c'est 15 maîtres d'art japonais français qui ont été exposés au Japon. Cette même expo qui voyage après en Chine, donc comment aussi correspondre ces univers dans des contextes différents. Est-ce que je peux permettre un peu la lumière de baisser ? Parce que je ne vois personne, je ne vois que la lumière devant moi. Merci beaucoup. Et puis aussi voyager de là à la scénographie, ou le travail de commissariat avec ses œuvres d'un chocolatier, Patrick Roger, que j'ai pu installer au musée 2121. Donc partir aussi sur une échelle de temps un peu plus longue, cette notion de création intime, ou des créations plutôt intérieures, avec une installation au Palais de Tokyo, où le restaurant du Palais de Tokyo, là, les Grands Vers, qui a ouvert il y a quelques années, il y a deux ans et demi, je pense, où on a expérimenté avec ce bar en terre compactée. Et ici, c'est l'expérimentation de vraiment dessiner tout le mobilier de cet espace. Donc j'ai pu, finalement, me fier à l'exercice de dessiner une chaise qui, finalement, je trouvais le plus difficile encore qu'un bâtiment, parce que c'est l'élément le plus proche du corps humain. Et puis aller en Japon encore avec une installation dans un hôtel Okura, qui est un hôtel un peu représentatif des savoir-faire japonais, et des intérieurs, comme cette rénovation d'un intérieur d'un appartement haussmannien. Expérimentation aussi autour de la notion de l'hôtel. Et là, c'est une exposition pour une chambre d'hôtel, un zéro carbone au pavillon de l'Arsenal. Et l'idée, c'est comment créer une chambre efficace qui redonne l'espace à l'usage. Une boutique pour Patrick Roger. Et puis, on passe à une échelle plus grande avec la construction bois. Et c'est un bâtiment qu'on fait à Angers pour des logements complètement en construction bois. La tour est alimentée Masséna. Et là aussi, c'est dans la démarche de développement durable de la ville et de construction bois, un projet autour de l'alimentation Beyrouth, en passant vers des bâtiments plutôt culturels ou là d'accueil au public, comme cet hôtel qui est dans ses vignobles au Liban, qui s'est arrêté malheureusement avec la crise actuelle. C'est un autre projet aussi arrêté, mais c'est un petit musée aussi qui est encastré dans un terrain montagneux au Liban. On poursuit actuellement aussi ce centre chorégraphique dans la ville de Tours. Donc là, on est dans la phase pro et cette relation aussi entre la danse et la ville et faire sortir la danse sur le parvis de la ville de Tours. Le musée en Estonie ou d'autres musées, celui-là à Kiev par conséquence. Sur une échelle encore plus grande, une tour à Nantes. Et on travaille avec Rogers sur la réhabilitation du socle de la tour Montparnasse. Je vais me concentrer là après cet aperçu sur trois projets principaux et qui répondent un peu plus à cette thématique que j'ai choisi de raconter aujourd'hui. Le premier, c'est le projet du musée national en Estonie avec lequel j'ai commencé mon agence. Et c'est aussi un projet qui exprime cette notion de post-indépendance. Comment après l'indépendance de l'Estonie, de ce qu'ils appellent l'occupation soviétique, la période soviétique en 1991, et ils commencent à gagner le territoire estonien, à s'affirmer par leur identité. Et ce musée-là, c'était un concours qui était ouvert en 2006 et auquel j'ai participé avant de fonder ma première agence. Je gagne ce concours et je commence mon agence en association à ce moment-là, en 2006. C'est un projet qui a pris dix ans de construction. Donc là, on se retrouve à Tartou. Tartou, c'est la capitale culturelle de l'Estonie. Donc la capitale, c'est Taline. Tartou, c'est un peu plus au sud. Et c'est une ville qui a vécu beaucoup toutes les manifestations folkloriques, des danses. C'est aussi une ville étudiante. On voit aussi, elle est témoin de l'histoire de l'Estonie qui est liée à cette histoire, comme on dit, « peasants culture », qui est liée vraiment à une synergie totale avec l'environnement, avec la simplicité aussi du vivant. Et le site lui-même de ce musée, qui était mis au concours, se retrouvait à la frontière de Tartou, du centre-ville. Et il est délimité par cet rectangle orange. Mais tout à côté, se retrouve comme une trace, en fait, qui vient couper le paysage, mais dont le brief ne parlait pas. Quand je regarde le site, on voit qu'il y a ce bâtiment aussi existant. L'histoire raconte aussi que c'est un bâtiment qui a été occupé par un noble allemand, qui a après été aussi repris par les Estoniens pour fonder leur première institution de musée. C'est Wachak-Uppert, à ce moment-là, qui a fondé ce musée-là. Donc ils ont occupé cet espace, l'espace pendant la période allemande, pour le proclamer, ou l'approprier comme un espace muséal et de collection. C'est une collection qui est assez intéressante, ethnographique. Donc ça raconte aussi l'histoire de l'Estonie, le rapport au tissage, à la fabrication et des œuvres assez populaires aussi. Donc c'est un rassemblement d'œuvres qui sont produites beaucoup par des femmes qui sont installées dans les îles estoniennes. Et en creusant plus, on voit qu'il y a un élément très important qui vient vraiment tracer dans le paysage et qui coupe ce territoire. Et en regardant, c'est vraiment cette sorte de piste d'aviation. Donc c'est une piste d'aviation militaire, ex-militaire soviétique, et qui finalement aussi révèle la signification de tout ce territoire. Donc c'est là finalement où toutes les manifestations pour l'indépendance de l'Estonie se sont produites. Donc les gens faisaient toute une ligne depuis le centre-ville de Tartou jusqu'à cette partie-là de la ville, proclamaient leur indépendance et ont eu leur indépendance sur ce territoire. Donc il fallait quelque part aussi traiter de ce paysage, de cette coupe aussi qui se retrouve dans ce territoire qui est aussi une opportunité. Donc c'est une belle page pour écrire une histoire estonienne, mais aussi à transformer. Donc ne pas ignorer finalement ce que raconte l'histoire, venir se la rapproprier, et faire que le musée sorte de son site, du site qui est alloué par le concours, pour venir se rattacher à la piste, donc d'aller au-delà du brief du concours lui-même pour donner une signification plutôt urbaine, territoriale à ce musée-là et de façon à ce qu'il vienne continuer ce territoire. Donc le bâtiment, il vient, il commence à 14 mètres et puis il vient se mourir sur ce terrain-là et transforme l'histoire en un terrain de jeu, de création, et en même temps, l'identité nationale devient ouverte. Ce n'est plus un élément ou bien une conception qui est fermée dans un espace, mais elle est constamment en production, elle est capable de se réinventer grâce aux espaces du musée. C'est aussi un territoire qui devient, pour se balader, un espace d'appropriation ou juste de folklore et de production d'identité. Alors ce bâtiment-là, qui est fait en 4000 mètres carrés, aussi le défi était de venir lui donner une échelle humaine et toutes les fonctions intérieures, on a décidé de leur donner cette échelle des habitations de la ville de Tartou. Donc ces petites maisons se retrouvent finalement dans cette grande maison estonienne et viennent orchestrer le programme du musée. Donc on voit un peu ce parallèle avec cette urbanité de Tartou. Et puis le musée se développe entre l'espace qui est enfermé et l'espace ouvert. Et c'est toujours un sorte de dialogue entre le vide et entre l'espace plutôt clos. Ce qu'on voit ici, à l'entrée, c'est tous les espaces publics un peu plus officiels avec un espace de conférence, une boutique. Et puis à un moment donné, le bâtiment devient un pont. Puis on rentre dans les espaces d'exposition temporaires et permanentes qui sont plutôt au nord. Et ce que je me suis rendue compte aussi dans un travail de musée, c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait dans le musée, c'est tous ces espaces de conservation, de bureaux, de production qui finalement font vivre tout l'espace du musée. Et là, ils sont tous, ils occupent la façade sud de ce bâtiment. Puis il y a une partie en mezzanine et toute la collection est enterrée. Donc on a aussi travaillé dans un contexte qui est assez, ici, extrême parce qu'il fait moins 15, il faisait moins 20. Là, aujourd'hui, c'est plutôt moins 15 avec le réchauffement climatique l'hiver. Et puis l'été, on monte à une température de 28 degrés. Donc il fallait aussi penser le bâtiment de façon frugale. Donc toute la collection se retrouve dans le sous-sol, mais avec un usage d'un béton qui est poreux, qui permet aussi de stabiliser la température, de ne pas utiliser beaucoup de climatisation pour pouvoir stabiliser l'état, la conservation des collections. Avant la construction de ce bâtiment, il y avait aussi une phase d'appropriation par le musée lui-même. Et on voit ici comment les équipes de conservation viennent comment se dessiner ce bâtiment pour commencer à l'animer eux-mêmes et se l'approprier. Donc il y a toujours beaucoup de dialogue qui a eu lieu sur ce projet-là pour construire à la fois le programme qui est continué à évoluer pendant la conception du projet et aussi faire vivre ce bâtiment dans la phase après. Et au début de construction, on voyait émerger ce bâtiment comme une archéologie aussi parce que cette présence de la trace de cette piste d'aviation vient compléter aussi le musée et lui donner un sens du déjà-là. Il y a tout un porte-à-faux aussi qui a été dessiné et là, on voit le porte-à-faux qui ressemble à l'aile d'un avion et il était aussi testé contre le poids du vent et de la neige de la même façon qu'on teste les avions avec des poids qui sont posés ici sur la poutre transversale qui vient recueillir la charge du porte-à-faux. Et puis au moment de la construction aussi, on réalise en commençant mon parcours avec ce projet-là, l'importance aussi et la responsabilité qu'on tient en tant qu'architecte où il y a eu une manifestation par les Estoniens au moment de la première pierre et qui rappelait aussi les moments d'indépendance pour venir célébrer le début de construction du bâtiment. Et donc là, le projet, il a été livré en 2016 et on voit comment il s'installe dans son territoire avec cette continuité vers la piste. Donc l'entrée, elle est ce porte-à-faux qui commence à 14 mètres mais qui néanmoins, en fait, ça baisse. Elle vient rencontrer l'échelle humaine à 3,5 mètres avec cette entrée plus modeste et qui invite vers l'intérieur du musée. et puis à l'intérieur, ces boîtes viennent contenir les fonctions et le défi ou bien le combat qu'on a mené aussi, c'est de garder ces espaces ouverts. C'est aussi de venir faire l'éloge un peu parfois des espaces sans devoir tout programmer. Et ces espaces-là deviennent des espaces de rencontre entre les différentes fonctions et c'est là finalement où la vie commence à se fabriquer ou aussi eux ils commencent à fabriquer une nouvelle identité des rencontres entre les différents espaces qui sont en clos que ce soit la librairie d'un côté ou la boutique d'un autre. Et donc là, on voit aussi l'entrée vers les vestiaires qui eux occupent le sous-sol du bâtiment. Donc là, c'est les espaces de vestiaires et aussi il y a eu le défi de dessiner tout l'espace intérieur avec le mobilier qui a été fabriqué en Estonie. Donc on l'a dessiné et puis fabriqué avec du bois local estonien. Là, on voit un exemple plus parlant aussi de ces caisses en bois qui viennent aussi contenir les œuvres qui sont vendables des productions estoniennes. Et puis, à un moment donné, le bâtiment se dissout. Il y a des ouvertures qui se créent et qui donnent vers un lac et ce lac traverse le musée. Et là, on voit le paysage se dupliquer mais aussi, c'est dans l'optique de donner cette fragilité à ce bâtiment qui, malgré sa largeur de 70 mètres, est capable de se dissoudre avec l'espace. Je trouve toujours très important en fait que l'architecture ait la capacité de disparaître dans son contexte, malgré sa monumentalité qui peut être affirmée par son programme. Et là, on devient, c'est bien le restaurant. Et puis, à un moment donné, cette salle de conférence aussi s'ouvre vers l'extérieur. Donc, il y a toujours ces moments qui permettent aux espaces de s'échapper et de dialoguer avec l'extérieur du bâtiment ou bien de l'extérieur qui vient rencontrer l'intérieur avec des petites cours qui viennent éclairer les espaces. Et puis, on avance et la première exposition qui est présentée, c'est l'exposition Finohugrik. Donc, ça raconte l'histoire de la culture estonienne, l'histoire Finohugrik qui aussi vient du nord, de la Finlande et qui est très proche de l'histoire finnoise. Et puis, on traverse l'exposition et donc là, toutes ces scénographies des espaces ont été faites par une agence estonienne locale qui a dessiné les vitrines et c'est toujours bien sûr frustrant pour l'architecte parce que j'ai envie de dessiner les choses jusqu'au bout mais en même temps, c'est un bâtiment estonien et il fallait aussi que la main des Estoniens s'exprime dans leur milieu des musées. Ce qui est intéressant aussi dans ce bâtiment, c'est que toute la collection et le parcours est digital. Ce que vous voyez en bas, c'est des IPAD. Les Estoniens sont très technologiques, c'est les premiers à avoir, ils ont inventé Skype. tout est sur la technologie et toute l'interface est basée sur ces modules-là et ces IPAD. Et ça fait aussi contraste avec la collection qui est, elle, très manuelle elle-même. Donc ça, c'est l'espace du black box. Et donc, on arrive vers la sortie ou la deuxième entrée du musée qui est connectée vers la piste d'aviation. Et là, les espaces publics deviennent plus des espaces informels. Donc c'est plus une black box qui est présentée ici. Il y a un café et puis l'espace devient plus petite taille et nous éjecte vers l'extérieur, vers cette piste d'aviation qui, elle, devient un espace un peu intemporel. Et donc là, aujourd'hui, ils font des films sur cette piste. Ils ont fait un concert de Metallica récemment. Il y a eu toute l'Estonie sur cette piste. Donc ça devient vraiment un lieu d'appropriation et d'exposition pour eux. Donc la façade, elle est sérigraphiée. Donc c'est un motif aussi estonien qui représente la fleur de Blué qui est la fleur nationale de l'Estonie. Et c'est un peu comme un geste aussi presque symbolique de venir habiller le bâtiment par ce motif-là qui était le motif qui représentait aussi leur persistance vers une indépendance. Donc l'hiver, le bâtiment aussi se transforme avec le paysage. Donc l'hiver, il vient vraiment épouser ce paysage blanc et il devient comme une figure assez abstraite. Ils font avec le contexte. Et puis, là, il y a un petit film. Je ne sais pas si on peut le lancer de haut. Donc là, on voit un peu mieux aussi avec aujourd'hui les drones qui nous permettent de visualiser le bâtiment, comment il vient s'étendre avec le paysage et donc toute cette zone-là qui est restée peu dense. Donc il y a moins de construction et bien sûr, il y a eu des tentatives dès que le musée devait s'installer, de proposer que ce soit densifié. On s'est battus, je suis allée rencontrer les maires là-bas, les promoteurs qui voulaient densifier pour garder vraiment cet aspect très naturel et très important de ce lieu. Donc la nuit aussi, il se transforme avec l'éclairage. Il y a tout un éclairage qui est installé dans la double peau de ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment aussi à basse consommation puisqu'il y a une double peau avec une façade vitrée dehors et puis à l'intérieur, les façades sont moins vitrées avec des fenêtres en triple vitrage. Donc c'est travailler vraiment de près avec les économies estoniennes, les moyens, je peux dire, modestes en fait qu'ils avaient pour ce type de bâtiment. Le deuxième projet que j'aimerais présenter, donc là, c'est un bâtiment que je viens de livrer à Beyrouth mais que je vais devoir relivrer probablement parce qu'il a été un peu affecté après la dernière explosion. Donc c'est un bâtiment de logement et qui aussi contient un centre qui est dédié à l'image du Moyen-Orient à Beyrouth. Donc là, on se retrouve vers la zone du port de Beyrouth. Donc là, c'est cette tour et si vous avez un peu suivi les dernières nouvelles, l'explosion ou le foyer de l'explosion se retrouve sur ce bâtiment blanc ici. Donc c'est le silo blanc du port. On est dans une bonne zone portuaire. C'est aussi dans Beyrouth, c'est une ville en strates qui est complètement toujours en reconstruction. J'aime bien cette photo qui a été prise par un photographe Joe Kisarouani qui montre aussi cette folie parfois de construction au béton qui vient s'organiser, ravager la ville et qui s'aplatit complètement devant la mer, la Méditerranée. C'est aussi une ville de vie qui est de survie permanente qui est pleine d'énergie. On voit toujours la ville naître et renaître avec les feux d'artifice. On ne sait plus parfois quand on entend un feu d'artifice est-ce que c'est des explosions ou un feu d'artifice. Donc c'est toujours la rencontre des deux à la fois. L'archéologie comme au tout début de ma présentation. Et il y a quelques mois avant l'explosion, on voit aussi cette ville hormis le béton. C'est aussi la ville de l'histoire qui se raconte à travers des petites poches. On voit ces petites maisons avec les tuiles rouges se révéler. Ces maisons ottomanes, vénitiennes où les Ottomans venaient les émirs amener les architectes italiens à venir construire le marbre de l'Italie pour construire toutes les portiques et les triples arches de ces maisons et qui sont côtoyées aujourd'hui par ces tours promoteurs avec le même plan produit logement qui se duplique et en même temps la nature qui est envoyée entre ces différentes constructions. C'est aussi la ville des situations où on se retrouve dans des figures comme ça. Là, c'est une photo que j'ai prise depuis la tour sur le toit d'une maison qui est plus basse que la tour et on vient abriter ces toitures dans une condition de logement assez précaire. C'est une ville aussi qui pose beaucoup de questions par rapport à des questionnements mondiaux aussi aujourd'hui qui persiste complètement sur notre planète. Dans le port de Beyrouth, c'est un port aussi qui date puisque ça existe depuis la période ottomane. La ville de Beyrouth s'est développée autour du port. On voit ces vieilles photos de Beyrouth. Le port de Beyrouth a été aussi géré par une compagnie française à la fin de la période ottomane. et on est sur ce point rouge qui est tout à fait devant le port mais à l'extrémité aussi du centre-ville de Beyrouth. Tout ce centre-ville c'est cette zone-là qui a été reconstruite à partir des années 98 complètement par la société privée publique de Solidaires et ont été beaucoup aussi critiquées parce que ça a enlevé l'âme de la ville. C'est un parti quasi gentrifié du cœur de Beyrouth. Ça pose aussi la question de comment reconstruire après les moments de guerre. Le site de ce projet se retrouve à la place de ce bâtiment. C'est un bâtiment où un architecte libanais Pierre Elkouri moderniste très corbusien a travaillé pendant des décennies. C'est aussi son grand-père qui avait installé la première manufacture de béton sur ce site-là. Et puis son fils Fouad Elkouri et ses frères et sœurs ont hérité de ce terrain et ont voulu construire un bâtiment après la mort de leur père. Fouad Elkouri lui est aussi photographe. C'est un photographe franco-libanais donc il a aussi habité Paris pendant longtemps. il a voulu être architecte il a voulu être photographe mais son père voulait qu'il soit architecte donc c'est une histoire un peu violente entre lui et son père il est parti du Liban et donc il y a une histoire en fait aussi de friction qui doit quelque part émerger dans l'architecture. Fouad aussi a pris Beyrouth pendant la guerre après la guerre en fait en 92 avec Raymond Depardon avec Gabriel Basilico Alberto Bourri et Robert Franck ils ont pris Beyrouth pendant la guerre et c'est des photos qui ont été très connues publié ce livre en 92 qui regroupe ces photos de ces bâtiments éventrés au centre-ville mais qui constitue aussi le paysage avec lequel j'ai grandi et beaucoup comme moi ont grandi à Beyrouth et qui constituait cette matière en fait qui est complètement éventrée et qui raconte aussi l'environnement qui est envahie par la nature et qui dialogue en fait dans la ville et qui pose la question du patrimoine qu'est-ce qu'il faut conserver en fait après la guerre et qui aussi est un parallèle avec notre corps finalement on voit ces bâtiments frêles comme le corps d'un humain frêle qui traverse ce paysage et donc de ces vues-là et de cette fascination aussi que j'avais avec l'archéologie qui à chaque fois qu'il y a une nouvelle construction on découvre quelque chose en dessous à Beyrouth là c'est des photos que j'ai prises par exemple dans des sites qui allaient se construire et on découvre des archéologies bien sûr il n'y a pas au Liban malheureusement un plan de conservation sérieux donc tous ces sites-là disparaissent en espace de très peu donc je m'amusais à prendre en photo ces espaces-là et dans ce site donc le bâtiment émergeait aussi en-dessus d'un énorme vide puisqu'à Beyrouth aussi à chaque fois pour construire on creuse donc il n'y avait pas d'archéologie dans ce site-là mais néanmoins cette notion de vide en fait comme si le bâtiment devait émerger vraiment du ventre de la terre donc le premier acte pour moi c'était de venir en fait tisser un bâtiment qui épouse la réglementation urbaine un peu de façon littérale en fait de rendre visible cette réglementation qui vient créer des volumes parfois absurdes avec des gabarits avec des lignes qui tissent un volume et après ça la question de l'ouverture devenait une question importante cruciale comment ouvrir dans une ville où l'ouverture a toujours une signification assez particulière on voit toujours ces ouvertures qui viennent qui s'éventrent et ventrent un bâtiment mais qui aussi viennent être habitées par les gens donc là c'est une visite en fait c'est une photo que j'avais prise de l'immeuble Barakat c'est un immeuble qui se retrouve sur la ligne de démarcation entre Beyrouth est ou ouest c'est l'immeuble jaune qui est connu comme tel et j'avais visité ce bâtiment avec mes étudiants de Paris et c'était un moment vraiment très fort en fait de voir en fait cette matière qui se retrouve et qui nous rappelle la terre mais aussi des paysages comme ça où il y a cette végétation qui vient envahir des ruines donc de là j'ai voulu ce bâtiment être comme une émergence en fait une trace qui raconte l'histoire de Beyrouth qui épouse le gabarit mais où l'ouverture devient un lieu de vie un lieu qui peut être un lieu où la nature elle fait partie intégrante de l'architecture donc c'est comme un rocher qui est envahi par la nature mais c'est aussi différentes tailles de jardins donc l'idée c'est de venir dans ces ouvertures proposer à la fois des grands jardins avec des arbres plus hauts puisque la structure permettait d'avoir une profondeur de plus qu'un mètre de terre et d'autres qui sont plus des jardinières intégrées dans le bâtiment bien sûr à ce moment-là il n'y avait pas cette dimension écologique aujourd'hui je me rends compte de cet rapport plus écologique dans ce sens du bâtiment surtout aussi dans la façon d'orchestrer de faire des ouvertures plus mesurées dans un climat méditerranéen ces ouvertures-là aussi venaient créer une différence dans les logements c'est-à-dire qu'à chaque étage les logements devenaient différents et c'est pour moi aussi une critique un peu sociale sur ces logements qui se répètent et qui dictent permanemment la même façon de vivre et j'ai voulu avoir une distinction donc à chaque fois avoir des logements qui peuvent être appropriés différemment qui voient la ville aussi différemment à chaque étage ce qu'on voit tout en bas c'est aussi la fondation donc ça c'est la galerie qui est dédiée à l'image qui se retrouve sur le socle du bâtiment donc c'est la maquette du projet et puis pendant la construction ce bâtiment émergeait comme une masse de béton donc on est aussi dans une zone sismique importante comme à Strasbourg à Beyrouth et là on est sur une structure qui est elle-même antisismique et qui est la façade devient elle-même structurelle et puis ces ouvertures qui sont les fenêtres ou bien les grands jardins dans le bâtiment et qui au moment de la construction devenaient aussi des lieux d'habitation donc les travailleurs ou les ouvriers s'appropriaient même de ces espaces de la même façon qu'ils étaient censés être vécus après et puis les moments de construction aussi sont un peu ce dialogue entre le passé et le futur parce que ça me paraissait presque comme des espaces en ruines là on voit aussi le sol qui est en terre puisque c'est la façon de stabiliser avant de mettre les finitions et de mettre un niveau et les ouvertures à l'intérieur de ce bâtiment qui viennent faire le parallèle avec l'histoire de la photo et tout ce rapport photographique qui est inné dans le bâtiment et avec le commanditaire et on voit à chaque fois Beyrouth différemment à partir de ces ouvertures donc la ville devient un peu comme une œuvre en fait qui est exposée dans les appartements et là on est sur la façade donc c'est toute petite ouverture puisqu'on est dans les espaces de services ou des toilettes et puis on rentre au rez-de-chaussée et là c'est l'espace de la galerie qui a été inaugurée il y a quelque temps avec une exposition de Irving Penn et puis il y a eu le moment où je voulais aussi que ce bâtiment émerge de la terre donc il y a ce rapport vraiment à la notion de cisaillement de terre comme s'il était ancré dans Beyrouth c'est presque aussi un parallèle à beaucoup de paysages à Beyrouth qu'on voit comme le rocher de Beyrouth en fait de Rauchet qui est dans la mer donc cette notion de terre calcaire qui est cisaillée et du coup c'était aussi une bataille pour convaincre le promoteur d'aller vers ça en fait vers l'expérimentation et de faire cette façade de manière quasi artisanale comme une terre labourée donc c'est une projection de ciment comme on faisait l'enduit dans le temps mais un enduit plus épais qui est projeté sur la façade et qui vient revêtir toute la façade du bâtiment et ce processus a commencé avec des expérimentations à l'agence où je faisais des petites maquettes avec mon équipe et c'est des maquettes en argile qui sont complètement voilà cisaillées avec une fourchette et puis les remettre à l'échelle pour donner une échelle humaine en fait à ce travail de la main et puis après sur le chantier à essayer de travailler la couleur comme si on travaillait un peu un travail de boulanger en fait tout ça ça a été mélangé comme on fait de la pâte et puis j'ai dessiné un outil comme un peigne qui représente l'inverse des cisaillements que j'avais envie de voir sur cette façade là et qui a été reproduit sur 3 mètres et demi de hauteur et qui a permis de cisailler cette façade et ce processus a été fait depuis le haut du bâtiment jusqu'à tout en bas et ce qu'on voit en fait c'est que finalement avec ce travail là on sort de ce processus industriel qui parfois nous accable parce qu'il y avait certainement la possibilité de faire avec des panneaux pré-modelés mais le problème c'est qu'il y a cette répétition et on perd vraiment le rapport de la main et là il n'y a plus de juin il y a cette sorte de les artisans qui sont là et qui faisaient vraiment partie aussi de ce processus créatif parce que voilà ils dormaient le soir le lendemain venaient me voir ils me disaient j'ai une idée comment on arrive à faire ce bâtiment donc ça partageait finalement la vision de ce bâtiment avec les ouvriers et les artisans sur place ce qu'on voit sur la façade sud ici c'est une façade qui peut se couvrir à un moment parce que la réglementation permet qu'un bâtiment se colle à sa tour tous ces gabarits qui viennent former cette forme un peu amorphe de ce bâtiment et puis à un moment donné commencer à se terminer et là les dernières photos qui ont été prises un mois et demi ou deux mois avant l'explosion par Iwan Ban et on voit le bâtiment quasi achevé ici qui émerge et qui aussi change d'allure à chaque moment ce que j'aime aussi finalement je trouve important dans ce qu'on fait c'est de ne jamais pouvoir prendre un bâtiment d'une seule photo en fait c'est la complexité aussi de l'architecture sur place et qui permet finalement de tourner en fait on est obligé finalement de l'appréhender dans l'espace parce qu'il se construit dans l'espace et ce n'est pas une image unique et là on voit aussi ce rapport à l'urbain à ce qui m'entoure aussi entoure ce bâtiment et qui est plus bas en fait parce que la réglementation permet de monter plus haut on avait la possibilité d'aller avec une tour comme un unique qui émerge mais là on avait choisi de vraiment occuper tout le terrain et de venir s'accoler aux voisins de façon à ce que ça devienne plus urbain donc dans les logements on voit ces espaces de plantation qui viennent donner un rapport à l'extérieur donc la végétation s'ancre aussi et fait partie vraiment de la construction du bâtiment et puis il y a aussi ce dialogue comme si le bâtiment pouvait parler de lui-même et ce moment en fait de révéler aussi cette façade faisait ressentir aussi le pouvoir d'un bâtiment de pouvoir aussi exister tout seul parfois sans l'architecte raconter sa propre histoire aussi l'entrée c'est plutôt c'est comme un cocon comme un sort de womb en fait qui nous englobe avec une ouverture qui est éclairée par une lumière artificielle mais qui donne aussi la sensation d'un éclairage naturel c'est une petite entrée donc c'est aussi de donner un peu ce rapport comme si l'entrée pouvait être un peu plus large par les arrondis de ces murs et puis les logements où on voit ces plantations ici et des moments aussi avec cette forme amorphe où on se retrouve sur des balcons comme si on habitait seul dans ce bâtiment et on est projeté dans la ville de Beyrouth ici et puis le moment de l'explosion qui fait presque comme si le passé rencontrait le futur c'était un moment assez assez surréel finalement parce que j'étais arrivée à Beyrouth un jour avant j'arrive sur place voilà on est dans la zone du port c'est un paysage complètement désolé mais en même temps le bâtiment tient en fait sa structure tient son architecture elle ne change pas de l'extérieur évidemment tous les vitres ont été soufflées donc ça c'est la galerie qui est complètement cassée tous les vitres ont été tordus on voit la force de cette explosion qui vient vraiment tordre même les ascenseurs à l'intérieur et ce bruit de verre en fait qui ne cesse pas en fait à Beyrouth qui tout le temps voilà qui occupe la ville c'est une photo que j'aime bien parce qu'il y avait ce globe en fait et j'ai presque la sensation toujours que les événements dans le monde sont toujours connectés qu'on est aussi un monde en fait on n'est pas des territoires séparés après tout et puis ça a surtout ravagé ces maisons en fait ces maisons qui creillent et qui constituent aujourd'hui le patrimoine de la ville de Beyrouth et qui peinaient à exister puisqu'ils étaient aussi dans un état fragile et qui aujourd'hui sont complètement éventrés et qui voilà assiégés aussi par un système de latence politique et qui attendent un peu d'être reconstruit à part bien sûr toutes les catastrophes humaines en fait derrière cet événement là et là on voit des photos que Lauriane Gini-Toyou avait pris après l'explosion mais aussi ça montre le contraste de la ville on voit émerger des tours comme celle-ci construite par Bernard Coury et le bâtiment Stone Garden cette photo qui montre presque comme si on est dans les années 80 d'un côté les militaires les bâtiments dans les années 80 et la voiture mais c'est plutôt dans le futur en même temps le bâtiment qui garde son intégrité peut-être parce que son architecture est structurelle il n'y a pas d'ajout il n'y a pas d'éléments mécaniques qui habillent la façade et qui persiste finalement dans ce paysage et qui prend un peu un symbole aussi de résistance ce qui est aussi étonnant c'est la résilience de la nature qui est restée ancrée dans ces espaces dans la terre et qui a persisté aussi à cette explosion le dernier projet que j'aimerais présenter et là on parle plutôt de climat puisque aujourd'hui c'est aussi une préoccupation que ce soit une explosion une indépendance ou autre tout est préoccupation et le climat existe dans chaque projet et c'est un projet que je fais pour les ateliers Hermès donc c'est une maroquinerie c'est un concours qu'ils avaient lancé et qu'on a remporté il y a un an c'est un bâtiment qui est en Normandie et ils ont l'ambition de construire une maroquinerie donc une manufacture Bepos donc c'est un bâtiment positif bas carbone E4C2 donc c'est assez ambitieux pour un bâtiment de fabrication qui demande beaucoup d'énergie et là on travaille je replonge dans l'histoire de la main donc dans l'acte précis de la fabrication raconter la main la main aussi bien dans la fabrication de l'objet que dans la fabrication de l'architecture donc cette notion de cuir de rapport à la matière de la trace aussi la trace de la main l'empreinte de la main des artisans qui laissent leur signature à chaque œuvre du territoire de la ville elle-même aussi où on construit parce que c'est une ville qui est construite en briques et le territoire ou le paysage qui est un paysage normand donc il y a beaucoup de pluie il y a aussi il faut écouter un peu le paysage qui a ce terrain de mousse aussi qui existe et comment construire en respect avec cet environnement donc là c'est aussi tous ces mots-clés qui d'un côté expriment l'urbain le programme l'objet la famille et comment exprimer ça à travers une architecture donc c'est un processus qui s'applique à tous les autres projets que j'explique un peu plus ici donc cette notion qui ressort finalement de la compréhension de ce contexte où le vivant devient un élément important qui doit s'exprimer dans le projet l'outil parce que c'est l'outil de la fabrication des œuvres mais l'outil aussi de fabrication de l'architecture elle-même et le temps le temps du bâtiment le temps aussi du bâtiment qui est capable aussi d'évoluer dans le temps puisque l'idée c'est d'avoir des ateliers qui peuvent s'agrandir à un certain moment si le besoin est d'avoir plus d'espace donc l'idée c'était de commencer avec cette notion de grille en fait qui est le système basique de fabrication d'un espace donc c'est une sorte de trame qui vient épouser le paysage et qui est cette trame flexible qui s'ouvre qui peut s'étendre ou devenir plus petite sans pour autant affecter la forme architecturale globale du projet donc là c'est vraiment cette notion d'extension possible et de cette trame de ce carré venir l'orchestrer et créer des espaces tisser les espaces à l'intérieur et puis les travails de croquis de dessin et donc la base programmatique ou bien la base formelle du projet qui peut aussi s'étendre c'est ce carré qui finalement a fait référence avec le carré aussi de cette marque là mais qui est aussi un carré ouvert donc on rentre vers un espace ouvert donc une première cour et puis tous les ateliers s'orchestrent autour de ces espaces centraux et pour construire ce bâtiment le matériau le plus local c'est la brique mais c'est aussi le matériau qui nous ramène à l'échelle de la main donc elle a vraiment à fabriquer l'architecture par l'échelle de la main et venir dessiner eux-mêmes le bâtiment par cette échelle celle de la brique on se retrouve aussi à quelques kilomètres de trois periqueteries locales qu'on peut utiliser puisque en l'utilisant local on réduit notre empreinte carbone même si la brique dans sa manufacture est consommatrice de carbone mais le calcul qu'on a fait permettait d'utiliser ce matériau c'est aussi un matériau qui finalement quand on veut faire une portée la portée naturelle d'une construction brique c'est l'arche donc c'est aussi un parallèle avec les seaux des chevaux qui viennent se retracer dans la forme du bâtiment et puis créer aussi cette façade ce qu'on voit aussi dans cette photo c'est que c'est une construction donc brique à l'extérieur et toute la charpente elle est en bois donc c'est aussi un matériau bas carbone et aujourd'hui revenir à la construction brique c'est trouver des bons maçons qui sont capables de construire mais aussi optimiser la quantité de briques puisque c'est un matériau qui est long à fabriquer et aujourd'hui les outils de calcul nous permettent de faire ça et de revenir parfois à des méthodes de construction presque primitives et de redessiner notre projet et calpiné par cette échelle-là et puis le paysage qui a été dessiné avec Eric Donte c'est un paysage aussi qui écoute la nature donc il n'y a pas de plastique il n'y a pas de tuyauterie là-dedans tout est basé sur un système d'ouvres et de densification de la végétation existante de création de bassins de rétention d'eau pour créer des surfaces d'eau dans cet espace je passe plus vite ici parce qu'on ne les voit pas très bien sur l'écran et puis qui dialogue avec ce bâtiment et donc le bâtiment du coup existe presque comme si c'est un déjà-là de manière assez aussi modeste dans son contexte avec ses arches et puis on rentre vers un extérieur donc c'est aussi toujours ce dialogue avec la nature avec le vivant qui existe dans l'architecture et on rentre dans le paysage avant de rentrer dans le bâtiment j'ai mis une partie aussi qui est un peu plus technique ici mais je trouve intéressante parce que ce projet-là m'a vraiment permis de plonger de manière plus pointue comment dessiner un projet bâtiment passif qui a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner et on voit avec des diagrammes que finalement un bâtiment classique consomme la première barre d'énergie en pensant à un bâtiment bioclimatique on arrive déjà à diminuer nos besoins en consommation et puis on passe tout de suite après à des méthodes de procuration d'énergie plus saines comme la géothermie les panneaux solaires ou le stockage d'énergie et on voit comment ça permet d'aller vers un bâtiment plus vertueux donc la première étape c'est de penser de façon bioclimatique quelque chose qu'on a un peu oublié parfois aujourd'hui c'est comment faire des bâtiments qui répondent au contexte à nord-sud est-ouest à la port solaire placer les ateliers au nord là où il y a moins de lumière directe où la lumière est plus intéressante pour le travail mais aussi penser à un bâtiment compact sur son terrain donc là il fallait qu'il soit sur un niveau mais la forme qui a été la plus compacte possible ne pas l'étaler penser à une ventilation naturelle et puis venir penser la végétation autour de façon à ce que la végétation protège le bâtiment pendant l'été des rayons solaires et l'hiver laisse pénétrer les rayons solaires et juste par un travail bioclimatique on a parvenu à calculer la différence en fait sur le besoin énergétique du bâtiment on voit en jaune un peu mal mais on la voit quand même c'est cette zone de confort en fait qui est autour de 22 degrés de l'humain et qu'on essaye d'atteindre toujours dans nos bâtiments en les climatisant et en pensant bioclimatique on arrive plus à se rapprocher à cette zone là sans avoir beaucoup besoin de climatiser le bâtiment et après c'est un calcul vraiment fin de tous les besoins en énergie dans le bâtiment c'est un calcul de chaque outil qu'on utilise de chaque prise et venir les quantifier et voir qu'est-ce qui a besoin de plus d'énergie et comment on distribue l'énergie dans ce bâtiment bien sûr là on a eu aussi besoin à part la géothermie de compléter avec des panneaux solaires et tout a été calculé avec l'impact carbone parce qu'on sait aussi les panneaux solaires c'est un impact carbone dans la fabrication du panneau solaire lui-même et pour compenser déjà en fait dans l'impact carbone on voit que quand on utilise la géothermie et la photovoltaïque on est à 77% moins dans les émissions GES gaz à effet de serre qu'une production d'énergie en gaz ou bien un groupe froid et de là aussi c'est de compenser encore plus ces émissions carbone avec des matériaux qui sont vertueux à l'intérieur du bâtiment que ce soit le bois ou bien la brique à la place du béton ou même aller plus loin dans les éléments fabriquants de l'isolation ou même les 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 tous les les fiches carbone cov de tous les matériaux utilisés et de là on arrive vraiment à un bâtiment qui est passive et qui est capable d'être 4 c2 dans son approche là il est en chantier on espère garder cette cette ambition jusqu'au bout et on voit aussi dans la construction briques ce rapport à la terre donc là c'est la terre du site qui est cette terre argileuse et c'est exactement cette même matière avec laquelle on a fabriqué les briques dans une briquetterie qu'on a mandatée juste à côté du site et et on voit les 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 briques en fabrication qui ont cette couleur argileuse et puis en commençant le site fouilles archéologiques et bien sûr après le client c'est ma faute parce que j'aime l'archéologie du futur et on découvre des civilisations des restes de civilisations magdaleniennes donc il y a un mâchoir de cheval qui est trouvé sur place bon après ils ont pu les les enlever et puis donc il y a tout ce rapport aussi à l'histoire du site lui-même ça c'est le site qui a été un peu rasé avec les archéologues la fabrication des briques qui déjà dans l'usine ou dans la chez le fabricant on voit déjà que c'est un matériau qui est assez beau en fait qui ça rapporte à la main et les fours en fait qui sont vraiment incroyables c'est ces fours en fait qui occupent toute la la manufacture et où le feu tourne et on tourne derrière le feu pour cuire toutes ces briques dans le site on voit ici la main de monsieur voilà qui fabrique les briques et qui explique le four qui date de centaines d'années et son fonctionnement donc comment on tourne en fait ils mettent les briques ils les cuisent après ils tournent autour pour aller les déplacer les chercher et puis ça sort avec cette couleur il y a toujours un panachage et une sélection à faire pour garder un peu voilà l'intention du projet voilà je vous remercie pour votre appel merci